Ecoutez, je vais faire une vidéo longue où je montre la différence entre les spectres et l'énergie qui est transmise par la lumière naturelle premièrement. Ensuite la lumière naturelle mais en interposant une fenêtre. Ensuite avec l'écran de mon Macbook. Ensuite avec une lampe relativement chaude, une ampoule relativement chaude qui est dans ma chambre. Et ensuite avec une LED relativement énergétique qui est dans ma salle de bain. Lumière naturelle. Lumière à travers la fenêtre. On n'a plus d'ultraviolet. Et on a beaucoup moins de lumière rouge et d'infrarouge. Or il faut que vous sachiez que les ultraviolets sont importants pour notre clarté mentale, la synthèse de la vitamine D, la synchronisation de notre rythme circadien, la santé des os, le système immunitaire et sûrement sur beaucoup d'autres choses dont on n'est même pas encore au courant. La lumière rouge quant à elle est importante pour l'activation de notre rythme circadien. En particulier le matin, quand on se réveille, il faut voir le lever du soleil. Elle est importante également pour l'énergie et pour l'attention. Les infrarouges quant à eux sont très importants pour notre circulation sanguine, ça a été démontré. Pour la thermorégulation, d'ailleurs notre température qui est quelque chose de capital pour aussi la synchronisation de notre rythme circadien. Et pour baisser l'inflammation. Inflammation qui, vous savez, peut être très délétère lorsqu'elle devient chronique. Vous avez vu que j'ai mis le spectromètre directement contre la fenêtre et non à 1 ou 2 mètres, ce qui est justement plus représentatif de notre situation à l'intérieur d'une pièce. C'est-à-dire que quand on est au bureau par exemple, on peut être plutôt à 2 mètres d'une fenêtre que directement devant la fenêtre. Aussi, le spectromètre montre le spectre visible ici et non les ultraviolets et les infrarouges. Mais regardez bien à gauche et à droite les extrémités. En fait, on peut bien deviner qu'ils sont présents en condition naturelle quand je mets le spectromètre dehors. Et qu'ils sont absents, c'est-à-dire que les pics extrême gauche et droite, ils sont absents, ils disparaissent une fois que je suis de l'autre côté de la fenêtre à l'intérieur. On est parti pour le MacBook. Voilà à quoi ça ressemble. C'est pas trop une lumière naturelle. Maintenant, je vais marcher jusqu'à ma salle de bain mais en vous montrant en direct le changement des conditions lumineuses. C'est parti. Lumière naturelle. Lumière directement après la fenêtre. Lumière en vrai quand on est la fenêtre fermée. Et on est parti. Voilà, j'ai le coude sur l'interrupteur. Je mets le spectromètre au niveau de mes yeux. Voilà. Là, je vais essayer d'avoir exactement l'énergie. Voilà. À 450 nanomètres. On a le pic qui est de 9,2. Tout à l'heure, je l'avais à 15 même. Donc là, en fait, il est à 15 en énergie si je le mets encore plus proche. Voilà, en tout cas, un pic à 449 nanomètres et donc 20,9 en, je pense, micro-watt par centimètre carré par nanomètre. Maintenant, on va faire pareil en y interposant la Crescent Moon avec le Verknight. Voilà. Donc, ici on a une énergie de 0,1. Et maintenant, je vais le faire avec les verres des grandes chaînes d'optique et des marques de lunettes anti-lumière bleue qui bloquent seulement sous 410 nanomètres. Qui, du coup, ne bloquent pas la plage de longueur d'onde qui est pertinente lorsqu'on est devant les écrans ou de toute façon exposé à la lumière artificielle. En fait, là, j'essaie de ne pas choper la lumière naturelle, c'est pour ça. Voilà, vous voyez, du coup, que ça ne sert à rien. Et la couleur du verre n'est pas une preuve de son efficacité. Ce même verre peut être teinté en jaune ou en rouge et vous faire croire à une efficacité qui, en vérité, n'est pas là. Donc, faire attention aux lunettes qui sont vendues à bas prix. Et rapidement, pour vous montrer que ces verres sont soi-disant anti-lumière bleue, c'est le fameux test qui ne sert à rien parce que cet émetteur, en fait, ne représente pas la lumière bleue. Il représente, je pense, des plages de longueur d'onde autour de 400 nanomètres. D'ailleurs, je vais vérifier avec mon spectromètre. De même, je vais vous montrer ici que ça bloque sous 410 nanomètres. Attendez, ce n'est pas facile. On se retrouve quasiment dans le noir juste pour la science pour voir ce qu'émet vraiment ce laser. Voilà ce que représente ce laser. On est dans ma salle de bain dans le noir et c'est une longueur d'onde à 399. Donc, c'est très important de comprendre que ces verres, entre guillemets, transparents, qui ont une petite teinte jaune, sont à la fois inefficaces sur ce sur quoi on veut qu'ils soient efficaces et mauvais pour la santé. Inefficaces parce qu'en fait, ils ne bloquent pas la plage de longueur d'onde qui est pertinente. Ils ne bloquent pas 450 nanomètres, ils bloquent sous 410 nanomètres. Ils bloquent soi-disant, des fois, 95% de la lumière bleue, mais en fait, sous 410 nanomètres. Donc, en gros, c'est l'argument marketing et ça ne représente rien de cliniquement pertinent. Il n'y a aucun effet sur les symptômes de la fatigue oculaire numérique, les migraines, la protection de la rétine, la sacronisation du rythme circadien, etc. Maintenant, mauvais pour la santé, pourquoi ? Justement parce qu'ils bloquent sous 410 nanomètres. Ils sont efficaces sous 410 nanomètres. Donc, ils bloquent une petite partie de la lumière bleue naturelle parce qu'en général, c'est marques de lunettes anti-lumière bleue et les grandes chaînes d'optique vous disent de les mettre pendant la journée. Et donc, cette petite partie de la lumière bleue, c'est entre 380 et 410 nanomètres. Et en dessous de 380 nanomètres, c'est les ultraviolets. Or, les ultraviolets, ils sont vitaux, ils nous servent à synchroniser notre rythme circadien, etc., relarguer la sérotonine, la dopamine et plein de processus physiques et psychiques car l'œil, c'est une fenêtre privilégiée sur le monde extérieur. Deuxième point, encore important de comprendre cette nuance. Si vous fabriquez un verre véritablement efficace contre la lumière bleue, alors le verre, il devient inévitablement plus sombre. Par contre, comme je vous l'ai dit, la couleur d'un verre en soi n'est pas une preuve de son efficacité. Donc, en gros, A implique B, mais ça ne veut pas dire que B implique A. Et troisième point, si vous fabriquez un verre qui est vraiment trop efficace sur la lumière bleue et verte, voire même aller dans la lumière rouge, alors le verre sera trop inconfortable. Du coup, il s'agit vraiment de trouver à la fois une bonne efficacité, mais de ne pas aller trop loin. Comme le disait Aristote, c'est le juste milieu qu'il faut trouver. On se retrouve toujours devant ma salle de bain, dans des conditions lumineuses relativement faibles, ce qui permet d'être représentatif. Et ça, vous devez connaître cet accessoire que toutes les tiktokeuses et les créateurs de contenu ont aujourd'hui. On est parti pour le tester, parce que ça, c'est encore pire, parce qu'on le regarde droit dans les yeux. Allez, à peu près, en étant représentatif, on va le mettre ici, on ne va pas le coller. Voilà ce que ça émet en étant vraiment représentatif au niveau de nos yeux. Ça a une énergie à 4,4 micro-watt par cm² par nanomètre. Et si on le colle, c'est assez vénère, je pense. Ouais, 50. Maintenant, admettons qu'on se protège avec une bonne solution. Je vais appuyer sur le bouton qui est là. Voilà. Donc là, bien sûr, on voit qu'il n'y a plus ce pic de lumière bleue et on voit qu'il y a toujours cette lumière rouge et un petit peu de lumière verte, parce qu'il faut bien voir quelque chose dans notre société moderne si on veut vivre le soir. En tout cas, en énergie, on est passé à 0,5. On est parti pour cette lumière maintenant. Voilà. OK. Pareil, c'est le même pic qui n'est plus là. On est passé à 1 micro-watt par cm² par nanomètre. Voilà. Donc à travers cette vidéo, vous avez pu voir la différence entre les conditions lumineuses naturelles pour lesquelles on est fait normalement en tant qu'être humain. ensuite, les conditions lumineuses dans lesquelles on est lorsqu'on est juste simplement dans une pièce alors qu'il fait jour dehors, ce qui est mauvais pour la santé du coup d'être à l'intérieur, parce qu'on bloque les ultraviolets, on n'a pas le même spectre lumineux comme vous avez pu le voir. Ensuite, vous avez pu voir surtout après le coucher du soleil, quand il fait noir, quand on s'éclaire, donc avec nos lumières artificielles, qu'est-ce que ça fait au niveau du spectre lumineux et comme vous le savez, c'est les longueurs d'onde les plus courtes qui sont les plus énergétiques. Je mettrai rapidement ici les screenshots de mon e-book. Vous pouvez mettre pause. La lumière bleue est donc 1,8 fois plus énergétique que la lumière rouge comme vous pouvez le voir sur ce papier. Et c'est ce qui du coup a le plus d'impact sur nos photorécepteurs, sur notre rétine et en particulier sur la sécrétion de la mélatonine qui ne dépend pas des photorécepteurs mais qui dépend des cellules dont je vous ai déjà parlé mille fois, les IPRGC, les Intrinsically Photosensitive Retinal Ganglion Cells. Ces cellules-là, ce sont des cellules qui sont impliquées dans les voies rétiniennes non visuelles. Elles se prolongent jusque dans l'hypothalamus. Donc au-delà de l'hypothalamus, on a une voie neuronale qui va à l'épiphyse, la glande pinéale, qui est responsable de la sécrétion de la mélatonine. Lorsque les IPRGC, notamment les IPRGC M1, voient de la lumière, donc y compris le soir dans notre société moderne, elles ont ce photopigment qui est la mélanopsine qui va dire au cerveau de ne pas dormir. Aussi, j'ai lu de façon intéressante assez récemment et pour faire court que la dopamine augmente la transcription de la mélanopsine dans les IPRGC et augmente ainsi la sensibilité des photorécepteurs. Je vais rapidement expliquer. La transcription, vous savez que, bon en gros, la transcription de l'ADN en ARN permet in fine de produire des protéines et la mélanopsine est une protéine. Donc, mon interprétation, et je peux me tromper, c'est que peut-être, le soir, lorsque l'on éprouve trop de plaisir ou que l'on bouge trop, parce que, pour vulgariser, la dopamine, c'est le plaisir, la récompense, mais aussi le mouvement, la motivation, la perception du temps. Bref, quand on fait ça le soir, quand on est sur Instagram le soir et qu'on a trop de décharge de dopamine, on augmente en fait aussi notre sensibilité à l'insomnie et en particulier via ces IPRGC, via cette mélanopsine et via d'autres mécanismes, évidemment. Maintenant, la meilleure façon de se protéger de la suppression, de la sécrétion de la mélatonine qui donne envie de dormir et qui régule toutes les autres choses dont je vous ai déjà parlé, c'est de ne pas être exposé à la lumière artificielle le soir. C'est en gros, c'est d'être aligné avec le soleil. Être moins exposé et notamment avoir le moins possible les yeux face à des LED hyper énergétiques. Si vous êtes obligé de le faire, je vais me permettre de donner ce conseil médical mais d'éviter quand même de prendre des comprimés d'hormones, donc les comprimés de mélatonine qui font mauvais ménage avec vos hormones sexuelles qui ont une variabilité extrême, c'est-à-dire vous prenez un comprimé pour X mg, et bien en vrai, vous avez soit 0,15 fois cette dose-là, donc 15%, soit 450%. La fourchette, elle est entre 0,15 et 4,5 fois. Sur prescrire.org, vous pourrez lire que les comprimés de mélatonine sont moins efficaces qu'un placebo, c'est-à-dire une gélule avec rien dedans. Et donc, la meilleure façon, c'est de ne pas être exposé aux lumières artificielles et si vous êtes obligé d'y être exposé, dans ce cas-là, de vous protéger de la lumière artificielle. C'est la fin de cette vidéo, posez vos questions en commentaire si vous en avez. C'est devenu la mission principale de ma vie, d'une part, de faire comprendre aux gens l'impact de leur surexposition à la lumière bleue d'origine artificielle sur leur vie, en particulier après le coucher du soleil. Donc, quand je dis sur leur vie, c'est sur leur santé, sur leur performance, sur tout leur bien-être, même sur leur capacité, j'ai envie de dire, sociale, sur leur anxiété, sur leur humeur, sommeil, santé métabolique, santé hormonale, capacité d'apprentissage, concentration, productivité. Toute notre vie est réglée par notre rythme circadien. Donc ça, c'est d'une part de faire comprendre cet impact-là, mais d'autre part aussi de leur permettre de réaliser leurs rêves malgré tout ça, malgré cet obstacle qui est la lumière bleue d'origine artificielle. Et cet obstacle, il s'intègre dans notre rythme circadien, dans le respect de nos rythmes, enfin, dans nos rythmes naturels. Or, je pense que le respect de nos rythmes naturels fait partie de notre premier fondamental. Maintenant, je vais vous dire également les autres fondamentaux en lesquels je crois, ça n'engage que moi. C'est en deuxième, donc, alimentation et hydratation. En troisième, c'est activité physique. En quatrième, amour. En cinquième, principe directeur, avoir un but dans sa vie. But avec un B. Parce que j'ai le nez cassé, donc forcément, des fois, je dis un B à la place du B. Je termine cette vidéo. Restez forte, restez fort, et restez clairvoyante et clairvoyant. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada